Musique La formation professionnelle est au cœur du nouveau modèle de développement du Royaume du Maroc. C'est un secteur crucial pour l'avenir du pays et ayant un impact direct sur sa croissance économique. Pour réaliser cette ambition, le programme financé par l'Union Européenne, CAFA et Liljamé, Compétences pour tous, mis en œuvre par le British Council et l'Agence espagnole de coopération internationale au développement, en partenariat avec le département de la formation professionnelle, a soutenu au cours des trois dernières années et demie le développement d'un système de formation professionnelle de qualité, moderne, axé sur le marché du travail et inclusif dans deux régions pilotes de Tanger, Tétouan, Al-Husayma et l'Oriental. En 2015, le Conseil de Britannique décide qu'il voulait s'améliorer notre engagement avec le Maroc dans le cadre de vocation d'entraînement. Nous avons donc fait une consultation détaillée avec beaucoup d'organisations qui représentent ici, including les various parts of the government, CGM and other employers, training providers, community groups and international partners. That consultation identified a number of challenges and priorities, many of which were set out in the emerging strategy at the time and reinforced in the more recent roadmap. Avec pour objectif global d'améliorer le modèle de gouvernance et de l'offre de la formation au niveau régional, CAFAAT Liljamé a établi des partenariats régionaux durables qui engagent les parties prenantes publiques et privées dans la planification, la prestation et le suivi du système régional de la formation professionnelle et a amélioré le niveau de coordination et l'efficacité du système régional en fonction des besoins territoriales. Nous trouvons que c'est une excellente initiative, ça a permis la rencontre de tous les partenaires, ça leur a permis aussi de travailler en synergie et en symbiose entre eux pour essayer de répondre à la problématique formation-emploi au niveau de la région de l'Oriental. Nous pensons faire de la région de l'Oriental un modèle qui pourrait être suivi par les autres régions. Ce projet nous a permis de mettre en place une plateforme de concertation exemplaire avec tous les partenaires et il nous a donné aussi cette opportunité d'échange, d'information. Le renforcement des capacités des partenariats régionaux a été un élément essentiel du programme pour aider les groupes de travail régionaux à accomplir leur mission et à développer la connaissance et la compréhension des pratiques efficaces en matière d'offres de formation et les modèles mis en œuvre. Une série de séminaires internes, de sessions de formation et de visites d'études du Royaume-Uni et en Espagne a permis d'améliorer la capacité à répondre à la demande de compétences basées sur les besoins économiques et sociaux des régions. A travers le projet qu'a fait le Jamy, qui a été financé par l'Union Européenne et qui a travaillé en co-délégation avec le British Council, AECIT, la coopération espagnole a pu développer dans les deux régions pilotes du projet des actions très innovantes à propos de la formation professionnelle. Le projet, il a permis que les jeunes et les femmes marocaines puissent avoir accès à une formation professionnelle de qualité et inclusive. Reconnaissant que l'exclusion des individus et des groupes des opportunités d'apprentissage représentent un obstacle important à un travail décent et à la réalisation de leur plein potentiel, CAFAET, l'île Jamy, a développé des approches innovantes pour l'inclusion des jeunes vulnérables, en particulier les jeunes filles, dans le marché du travail par le biais d'un programme de subvention qui a amélioré l'accès et l'environnement favorables pour plus de 600 jeunes vulnérables, dont 42% de femmes, à des opportunités de formation professionnelle de haute qualité et pertinente pour le marché du travail dans les secteurs de l'artisanat, du tourisme, des énergies renouvelables et du textile. Le travail des universités sont profondes pour expir à prudire la récouple des études et on a le fait desviaires de l'ancienne et à la récouple, il y a le fait un édicé pour faire une étude, avec les études, on a réussi à l'établir hier un travail dans le travail. Les gens sont promulées et l'éteintent. On a fait une édisee, par une édition, car on a la personne, avec un édition, et on a reméli, pour avoir un édition de la même temps, et que nous avons une édition en l'éducation de l'éducation en l'éducation, on a fait une édition de l'éducation en l'éducation. Le partage des leçons, des défis et des recommandations de ce projet pilote a été l'occasion pour réfléchir aux réalisations et aider d'autres régions du Maroc à établir leurs propres structures et systèmes régionaux en fonction de leur contexte local et régional. Des événements de dissémination inter-régionaux ont été organisés dans quatre régions, de Marrakech-Safi, Sous-Messa, Bnimlal-Khenifra et Dara-Tchafilalt. Le plus important dans le projet, c'était la collaboration entre British Council et AECIT. L'esprit de travail en équipe, c'était le point fort du projet, car la collaboration entre les deux institutions, c'était le point fort le plus important du projet. Whilst today marks the end of Kafad-Loljamia project, I'm sure it won't mark the end of the journey for our friends in the two regions. And I hope it gives encouragement and a big head start to other regions. Merci. 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 Merci.